Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au format un petit peu spécial puisqu'on va bien parler d'analyse d'image mais pas d'une image à laquelle vous vous attendez, vous l'avez deviné à travers le titre de la photo aujourd'hui nous allons parler d'un billet de banque, à savoir le billet de 10 euros alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'analyse de notre cher billet de 10 euros comme vous le savez l'image n'est pas présente que sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou les journaux que l'on achète l'image elle est omniprésente dans notre société et on la trouve sur plein de supports dont on fait plus attention en fait et notamment les billets de banque sur ce billet de 10 euros, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai opté pour celui de 10 euros c'est celui qui m'est venu et je le trouve très bien on peut voir plusieurs symboliques, notamment liés à l'Europe, on ne va pas vous étonner et on voit plusieurs éléments qui sont importants et qui composent ce billet autant sur la face recto que sur la face verso du billet ce qu'il faut savoir c'est que les billets de banque de la zone euro ont été pensés dans une neutralité la plus grande possible c'est à dire qu'il faut pas qu'il y ait un sentiment d'appartenance particulier sur un billet et c'est aussi pour ça qu'on retrouve quasiment pas de portraits sur les billets d'euros puisque en fait si on mettait un portrait d'un grand scientifique autrichien ou d'un grand philosophe français du coup ça plairait pas à tous les pays de la zone euro il n'y a pas assez de billets de banque pour qu'on fasse un portrait par billet et puis on dirait pourquoi sur celui de 5 euros on met le français alors qu'on va mettre le portrait d'un allemand sur un billet qui a la plus forte valeur ça serait vraiment sujet à controverse et donc l'Europe pour éviter ça a évité les portraits et notamment sur le billet de 10 euros mais c'est valable aussi sur les autres billets on va retrouver de l'architecture qui est représentée, qui est dessinée dessus cette architecture n'existe pas vous ne retrouverez pas le pont qu'il y a sur le recto du billet de 10 euros vous ne le retrouverez pas en réalité, il n'existe pas c'est à dire qu'ils ont essayé de faire une architecture romane parce que c'est une architecture qu'on retrouve dans quasiment tous les pays d'Europe quasiment, et c'est neutre ça ne va pas mettre en avant un monument plus qu'un autre il faut savoir que ces dessins présents sur les billets de la zone euro ont été réalisés par Robert Kalina Robert Kalina est un graphiste autrichien c'est bon à savoir, mais c'est lui qui a fait ces dessins d'arches et de ponts présents sur le billet de 10 euros sur la face recto du billet de 10 euros on trouve donc cette grande arche de type romane on retrouve euro écrit en plusieurs langues on retrouve les étoiles qui sont propres au drapeau européen drapeau européen qu'on retrouve en haut à gauche avec juste en dessous la signature du président de la banque centrale européenne on a la valeur du billet, 10, écrit de deux façons et on a un filigrane qu'on distingue dans la partie blanche mais qu'on retrouve, le portrait de ce filigrane qu'on retrouve distinct sur la partie droite sur la bande à droite du billet et donc c'est le portrait de Europe c'est un portrait que la banque centrale européenne a trouvé au Louvre sur une pièce de musée qui date de 360 avant Jésus-Christ et donc ça représente Europe et ils se sont dit ça va c'est assez neutre c'est un portrait qu'on met sur le billet de banque sur la face verso du billet on trouve bien évidemment ce grand pont je le répète qu'il n'existe pas s'il ressemble énormément à un pont qui existerait c'est le hasard on retrouve le cercle d'étoiles propre à l'Europe on retrouve donc sur la partie inférieure à gauche on retrouve la carte de l'Europe et si on regarde bien tout en bas à gauche on voit des petits points qui ressemblent à des îles et en fait c'est tout simplement pour faire un clin d'œil alors il y a les îles Canaries et il y a je ne sais plus quel territoire d'outre-mer de la France je ne sais plus si c'est la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion mais enfin il y a une île française, un département d'outre-mer ils ont voulu aussi rappeler que l'Europe c'est aussi les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer de chaque pays on y trouve la constellation Eurion alors c'est cet ensemble de ronds jaunes et noirs qu'on trouve sur la partie droite du billet et en fait ils ont été placés un peu au hasard mais dans ce hasard il y en a qui sont placés d'une certaine façon et c'est détecté, j'ai appris ça c'est détecté par les photocopieurs et normalement si vous mettez le billet de banque sur cette face là même l'autre, je crois qu'il y a Orion sur l'autre face mais si vous mettez un billet sur un photocopieur le rayon va être détecté par le photocopieur et vous ne pourrez pas le photocopier je n'ai pas essayé mais ça vaut peut-être le coup de le faire et c'est aussi une énième technique pour éviter la contrefaçon on retrouve le filigrane de l'autre côté et la valeur du billet évidemment écrite cette fois-ci une seule fois en symbolique sur le billet de 10 euros on a ce pont qui est symbole de l'architecture de l'histoire du passé de l'Europe on a aussi ce pont qui fait le lien à mon sens le lien entre les pays de la zone euro l'Europe est un pont entre chaque pays voilà je trouve que c'est une symbolique c'était très symbolique aussi pour la banque centrale européenne d'y mettre l'Europe géographique donc à travers cette espèce de carte qu'on voit sur la face verso du billet on y voit donc les étoiles qui symbolisent chaque pays européen on y voit donc la constellation Orion qui fait un petit clin d'oeil aussi à la constellation qui existe vraiment cette fois de Orion et puis le portrait d'Europe évidemment très symbolique qui renforce l'appartenance à l'Europe c'est très redondant mais je trouve que c'est pas clivant et pour autant c'est très fédérateur donc pourquoi pas et puis sur le recto du billet le drapeau européen qui symbolise un petit peu l'appartenance de chaque pays à ce drapeau de chaque personne qui va avoir ce billet dans les mains qui va dire oui je suis européen voilà donc là aussi une symbolique très très importante voilà j'espère que cette analyse vous a plu et ben je suis très curieux du coup d'avoir vos avis en commentaire est-ce que cette vidéo déjà vous a appris des choses et puis est-ce que vous avez une lecture différente de notre billet de banque on l'a vu bon nombre de fois on l'a quasiment au quotidien je vous le souhaite de l'avoir en grande quantité dans votre portefeuille et voilà peut-être que vous l'aviez vu différemment donc allez-y commentaire message échangeons en public en privé ça sera avec grand plaisir je vous invite également à soutenir la chaîne vos likes sont précieux et surtout vos partages il y a des personnes pour qui les vidéos vont les intéresser donc allez-y partagez sur vos réseaux partagez directement aux personnes qui ce type de vidéos que vous venez de voir peut intéresser ça fait un énorme soutien et je vous en remercie par avance je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas il n'y a pas de juste lecture il y en a juste plusieurs merci 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 merci